Alice Paul, la grosse gaffe de la comédienne sur le tournage du film Superchondriac, Zapt V. Alice Paul doit beaucoup à Danny Boone. Le comédien lui a offert son premier rôle féminin dans le film Superchondriac, en 2014. Dix ans plus tard, Alice Paul garde toujours un excellent souvenir de cette expérience, même si elle est à l'origine de plusieurs poleries, dixit Danny Boone. Lors de son passage par C.A.V. ce mardi 4 juin 2024, elle est revenue sur sa plus grosse gaffe lors de ce tournage. Alice Paul a été propulsée sur le devant de la scène grâce aux deux comédies Superchondriac, 2014, et Red Dingue, 2017. La comédienne n'était pas censée faire ce métier. Même si elle a suivi des cours de théâtre dans son adolescence, elle s'est d'abord tournée vers des études supérieures. Du droit, des lettres modernes et de l'histoire de l'art. Pourtant, Alice Paul n'y a pas trouvé son bonheur. À la place, elle racontait des mensonges à ses parents pour aller passer des castings. Elle a fini par leur révéler qu'elle voulait en faire sa vocation, et s'est installée à Paris à 19 ans. D'abord, elle écrit et joue pour le théâtre. C'est en 2012 que Danny Boone la repère, grâce à sa pièce C'est tout droit, ou l'inverse. Heureux hasard, il se retrouve aussi sur le tournage du film Un plan parfait de Pascal Chomeil. C'est le début d'une belle amitié. Danny Boone l'a choisie pour interpréter le premier rôle féminin de Superchondriaque et de Reddingue. Depuis, elle multiplie les projets au cinéma et à la télévision. Alice Paul se souvient encore de sa malheureuse gaffe sur un scénario. Alice Paul a même intégré la troupe des Enfoirés en 2020. La comédienne de 41 ans a donc réussi à se faire une place dans l'univers qu'elle convoitait. Ce mardi 4 juin 2024, elle était de retour sur le plateau de C'est à vous pour évoquer l'une de ses casquettes, celle d'écrivaine de roman. Interrogée sur sa relation avec Danny Boone, elle est aussi revenue avec beaucoup d'humour sur sa plus grosse gaffe pendant le tournage de Superchondriaque. Alice Paul était alors obnubilée par un plan sur la comédienne Judith Elzane. Quand tout à coup, je me sens vaguement à l'aise, je me mets sur ma chaise. Enfin, je pense que c'est ma chaise, en tout cas. Sur le côté, il y a nos scénarios, et je mets ma main dedans, j'essaie de me donner une contenance, je prends mon thé, j'emboie, je remets, je reprends. Et là je me dis « Oh là là, c'est tout mouillé ! » Aïe, la tasse qui se renverse. Et ce n'est pas fini. Le scénario trempé, plein de petits stickers, de Stabilo, était bien celui du réalisateur. Danny Boone. Une personne de l'équipe a cafeté la boulette, mais l'acteur ne lui en a pas tenu rigueur. Ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada